Est-il vraiment légitime de lier antisémitisme et antisionisme dans une même condamnation ? S'il s'agit de museler la moindre critique à l'encontre de la politique du gouvernement israélien, il est absolument nécessaire de refuser l'attelage de ces deux notions. Mais est-ce bien de cela dont il s'agit ? Depuis longtemps, le protestantisme se trouve prisonnier d'une double contrainte. D'une part, nous sommes attachés au judaïsme par un lien spirituel essentiel, manifesté par exemple par l'évangile de Jean qui affirme clairement au chapitre 4 « le salut vient des juifs ». Notre philosémitisme s'est aussi renforcé par la connivence historique du peuple protestant vis-à-vis de tous les persécutés, prenant la forme que l'on sait pendant la dernière guerre mondiale. Mais d'autre part, c'est justement cette attention aux plus petits de nos frères qui incitent nombre de nos co-religionnaires à prendre fait et cause pour les Palestiniens, victimes indéniables d'une injustice historique qui leur est faite, leur droit légitime à habiter cette terre. Et justement, c'est bien de cela dont il est question. L'anti-sionisme est devenu le faux-né du combat des islamistes mu par le ressentiment pour dénier à l'état d'Israël toute légitimité sur la terre d'Israël. Alors que celle-ci est attestée depuis le XIIIe siècle avant notre ère. L'anti-sionisme prend la forme d'un refus opposé à Israël d'exister par lui-même. Et en ce sens, il relève bien de l'antisémitisme. Mais le sionisme n'est-il pas devenu en fait la seule chance réelle pour faire avancer la cause palestinienne ? Sans doute pas sous la forme d'un combat pour un État souverain qui n'a jamais existé, mais pour la reconnaissance des droits humains de tous les habitants de cette terre. En intégrant pleinement l'État d'Israël en tant que citoyen, les Palestiniens pourraient bénéficier, comme Rahab habitant au milieu d'Israël jusqu'à aujourd'hui, comme le dit Josué VI, des mêmes droits civiques et sociaux, et qui sait, prendre part à la prospérité économique promise à tous les citoyens de ce pays. Sous-titrage ST' 501